Au sommaire aujourd'hui, la guerre, des gens... Oh il casse les couilles lui, ah ah ah, oh il me casse déjà les couilles, oh il me casse déjà les couilles, c'est assez fort les gars ! Au sommaire aujourd'hui, la guerre, des gens en costume très cher condamnent fermement, petit point présidentiel, 30% pour l'écurie Bernard Arnault, 25% pour l'écurie Bolloré, et... J'en peux plus de ce monde de merde, je crois que je t'ai pris. Mais je sais ce que pourrait faire aller mieux mon amour. Moi aussi. Quel enfoiré, j'en peux plus ! Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort ! Euh, alors, attends... Merde, comment il a... Euh... Hop... C'est, les gars, j'ai... Euh, claclouc, 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 desktop, 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 c'est où, desktop ? Desktop VOD, je suis déjà à 4, putain, c'est ouf ! Je vais mettre à 6. 6, ça doit être bien. Je crois qu'il va déjà beaucoup mieux. En attendant, avant qu'il termine le jeu... J'en ai marre, bordel ! Cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legend. YEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Un excellent jeu téléchargé par des millions de joueurs, il est gratuit sur PC et mobile ! Red Shadow Legend comporte plus de 600... Attends, 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 attends... Un excellent jeu téléchargé par des millions de joueurs, il est gratuit sur PC et mobile ! Red Shadow Legend comporte plus de 600 champions à collectionner, avec des compétences et des armures uniques ! Waouh, c'est vraiment fou ! Récemment, Red Shadow a été mis à jour avec un nouveau challenge ! Je bloque le flash code ! Les gars, je bloque le flash code ! Excusez-moi, je bloque le flash code ! C'est certainement l'un des combats les plus difficiles du jeu ! Rien de mieux pour les amoureux du challenge ! Moi, ce que j'aime bien avec Red Shadow Legend, c'est... Eh, les gars ! Eh, franchement ! Eh ! Eh ! Masterclass ! J'en veux plus, mec ! Utilisez le lien en description pour jouer à Red Shadow Legend avec un boost de départ comportant un personnage épique gratuit Aïna, 200 000 silver, une recharge d'énergie, un boost d'XP et un éclat antique pour bien commencer l'aventure ! Voici où vous pourrez récupérer vos objets ! Alors profitez-en ! Aller, bonjour à tous et bienvenue sur le... Waouh ! Waouh ! Monsieur Chechounet ! Waouh ! Putain, je veux ce peignoir ! Eh, bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur... Tu vois ? Tu vois ? Tu vois ? Eh, tu vois Chech ? Tu vois Chech ? Les gars, eh, vous voyez, vous voyez les gars, on a un impact, on a une influence les gars, on a une influence les gars, ok ? Il faisait des petits dessins les gars, il faisait des petits dessins, et là il a sorti le peignoir ! Tu vois ? Il faisait des petits dessins les gars, et je lui ai dit frérot, fais de l'IRL, fais de l'IRL ! Il sort le peignoir frérot ! Eh les gars ! On a pas un peu d'influence ? Nicolas Cage ? Un petit peu ouais, un petit peu ! Ten Ring ! Un jeu développé par Frank Software, Studio Da, les fameux Demon's Souls, Dark Souls et Bloodborne ! Des jeux très très dark et très très durs, mais des jeux qui plaisent ! Alors pas à tout le monde hein, qu'on soit clair, quand on a été élevé aux jeux de merde dont le résultat d'une mort n'est qu'un faible temps de chargement pour recharger la partie, il ne faut pas s'étonner que la moitié des joueurs abandonnent au premier boss des jeux Frank Software ! Et c'est con car au-delà de leurs difficultés, ces jeux proposent des mondes qui mêlent ! Le premier boss, seulement 55% des gens ont tué Margit ! Seulement, je répète mesdames et messieurs, seulement 55% des joueurs au monde ont tué Margit ! Donc en fait, des joueurs qui ont acheté Elden Ring, encore aujourd'hui, il y a seulement 55% des gens qui ont tué... 70% maintenant ? Ok ! Ils ont tous pris le truc de magicien ! ...élancolie et la poésie, dont le level design en dit bien plus que les habituels dialogues interminables au détour d'une scène scriptée, comme par exemple dans l'horrible Pokémon Arceus ! Mais enfin bon, on n'est pas là pour parler des Souls ou de Pokémon, alors voyons voir ce que vaut ce fameux Elden Ring dont tout le monde a l'air de raffoler ! Parce que oui, si vous êtes ici, pour vous taper une barre, ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit ! J'ai aimé ça ! On commence tout de suite par la création du personnage, vous allez devoir choisir votre profession parmi 10 classes, et enfin, personnaliser votre faciès ! Vous pourrez réaliser moult fantaisies, comme par exemple... Là c'est le moment les gars, c'est le moment où il va m'énerver, c'est le moment les gars où il va m'énerver ce gros con ! Là il va m'énerver les gars, il va m'énerver, il va m'énerver ! ...en tentant de faire un sosie de votre influenceur préféré, comme Squeezie, Cyril, Max... Attends, waouh ! Attends ! ...de votre influenceur préféré, comme... Nan mec, il a pris la bonne coupe de cheveux frérot ! Mais attends ! Y'a un truc ! Y'a un truc ! Alors c'est un peu caricature, mais y'a un truc ! Y'a un truc ! Il s'est fait chier les gars ! Il s'est fait chier, si c'est toi qui les a faits ! Si c'est toi qui a fait ça, tu t'es fait chier mon vieux ! Parce que c'est relou de malade d'ajuster les personnages, moi j'ai abandonné ! ... ... ... ... Les yeux, il s'est passé quoi là sur les yeux ? Mais sinon... Nan, le nez quand même, c'est pas le même nez, frérot ! Là, tu t'es trompé ! T'as juste fait un roux ! ... ... ... ... ... Accordé ! J'accorde ! Je l'accorde ! Celui-là il est accordé ! Les gars, Cyril un petit peu moins, je trouve ! Mais celui-là il est accordé ! Je l'accorde ! Oh mec, nan, attends, on va se faire thread ! On va se faire thread ! Trois heures à faire cette séquence ! Trois heures ! Trois heures à faire cette séquence ! Trois heures ! Trois heures ! Eh, eh, je rigole pas les gars ! Personnaliser un perso les gars, c'est l'enfer ! Trois heures ! Eh les gars, eh, eh, s'il vous plaît ! Eh, eh, eh ! Je sens... Je sens le truc ! Eh, je... Chèche, chèche ! Chèche ! Je vous le dis tout de suite, d'accord ? Je sais pas, c'est horrible ! Chèche ! Je suis née pas raciste ! Ok ? Ok ? Je... Je préfère... Avant tout... J'ai pas rien... J'ai rien vu encore ! Les gars, je préfère le dire ! Ok ? Ok ? Qui ? Qui ? McFly... Nagui... C'est qui, lui ? Qu'est-ce qu'il fait, Nagui ? C'est du football, nan, ça ? C'est du football ! Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça n'a rien à voir, frérot ! Ça n'a rien... Mais qu'est-ce que c'est ? Ça n'a rien à voir ! Attends, j'ai pas la ref ! J'ai pas la ref ! J'ai la ref ! Un présentateur ? Nagui... Présenté dans quoi ? Égyptienne... Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ça n'a rien à voir, mec ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi il y a ça, là ? Mais attendez, attendez, les gars ! Ok, ok, ok ! Ok, j'ai déjà vu quelque part, lui ! Mais quel est le rapport, là, les gars, à droite, là ? Il troll ! Louisa... Eh, 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 eh ! Il a clairement pas les joues à l'intérieur ! Eh, eh, frérot ! Qu'est-ce que t'as fait, là ? Il a clairement pas les joues à l'intérieur ! Voilà ! Sinon, la coupe de cheveux, elle est top tier ! Les sourcils, top tier ! Alors, les... Les cils, frérot, qui... Les cils bof, quand même ! Bof ! Bof ! Les yeux, presque ! Le nez... Je l'aurais relevé ! Je l'aurais relevé ! Mais les joues, frérot, je dis non ! Je dis non ! Les joues, je dis non ! Je dis non ! Il n'y a pas de rapport ! Ah, très bien ! Bon, bah voilà ! Ok, t'as pas... Tu t'es pas fait chier ! Joyka ! Oh ! Oh ! Oh ! Attends ! Alors, Joyka... On n'est pas sur la bonne coupe de cheveux ! Euh... Je suis désolé, frérot, mais on n'est pas sur... Attends, peut-être qu'il y avait rien d'autre aussi avant ! Il y avait peut-être rien d'autre ! Mais on n'est pas sur la bonne coupe de cheveux ! Les yeux, je crois que c'est exactement ça ! Les sourcils, c'est parfait ! Vraiment ! On... Et la barbe... Franchement, non ! Il y a un truc ! Il y a un truc ! Il y a un truc ! Mais j'aurais remis Squeezie, moi, ici, tu vois ! À la rigueur ! J'aurais remis Squeezie ! Et en plus, les yeux sont verts, là ! Et les yeux sont bleus, ici ! Tu vois, c'est pour ça que j'aurais remis Squeezie ! Parce que Squeezie... Squeezie, il se fait carrer par ses yeux bleus, les gars ! Voilà ! Il y a les yeux bleus, non ? Je sais pas ! Ok, on avance ! Chrec ! Chrec ! Carrément ! Carrément ! Chrec ! La petite sirène ! What the fuck ! Magnifique, frérot ! Je savais pas qu'on pouvait mettre les yeux derrière les sourcils, frérot ! Magnifique ! Les cheveux rouges aussi, c'est top tiers ! Et le front devant les cheveux, c'est incroyable ! Vraiment, un artiste, mesdames et messieurs ! Un artiste incompris ! Un artiste, mesdames et messieurs ! Un artiste ! Ce mec est un artiste ! C'est... C'est Picasso, les gars ! Hé ! Hé ! Fais des NFT, frérot ! J'achète ! Les seuls NFT que j'achèterais, c'est les tiens, frérot ! Ou encore Lockly ! Non, j'achèterais pas tes NFT, frérot ! J'achèterais pas tes NFT ! Alors ! Alors ! J'apprécie beaucoup la mâchoire ! Vraiment ! Chat, chat ! J'apprécie la... Nan, nan, nan ! Les gars, les cheveux, c'est pas ça ! Nan, nan, les cheveux, c'est pas ça ! Déjà, hé ! Déjà, j'achèche ! Moi, tu m'as jamais vu sans cassettes ! Nan, vraiment ! Les cheveux, c'est pas ça ! Et la mâchoire, déjà ! J'apprécie la mâchoire ! Vraiment, j'apprécie j'achèche ! Le reste... Un petit... Le nez, le nez, le nez est cool ! Mais j'apprécie beaucoup la mâchoire ! Les yeux, je sais pas ce que t'as fait, frérot ! Je sais pas... Je sais pas ce que t'as décidé de me faire ! Mes yeux, ils sont pas jolis ? Les gars ? Mes yeux, ils sont... Les gars, mes yeux, ils sont pas bien ? Chat ! Mes yeux, ils sont pas bien ! Non, mec ! Non ! Mais arrête, il y a tes yeux, mec ! Il y a tout ! Comment ça, il y a mes yeux ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? Ok ! La mâchoire, les gars ! Honnêtement, c'est positif ! C'est positif, les gars ! J'ai une mâchoire giga-chad ! Les gars, sur tout ce qu'on a vu, les gars, j'ai la mâchoire la plus giga-chad ! Ok ? Sur tout ce qu'on a vu ! Et j'hésite tellement à mâcher les trucs pour avoir une mâchoire encore plus élevée, mais c'est très mauvais pour la santé ! Donc, le faites pas ! Bref, ensuite, on a une scène qui nous explique qu'on est un sans-éclat et qu'on doit tuer des boss pour terminer le jeu ! Et Elden Ring commence à peine que le premier objet que je ramasse est un doigt ! Et je peux vous dire que je l'ai directement fourré bien au chaud dans mon inventaire ! Ensuite, on sort et on peut voir des messages sur le sol ! Des messages inscrits par d'autres joueurs qui aiment bien mettre des roublardises ! Ici, ils nous invitent à sauter dans le vide ! Mais on voit bien qu'il n'y a rien et que si on saute, on crève ! Personne ne serait assez con pour tomber d'ici ! Oh, t'es un enfoiré ! Oh, t'es un enfoiré ! Oh, t'es un enfoiré ! Oh, t'es un enfoiré, frérot ! T'es un enf... T'es un enfoiré ! T'es un enfoiré ! Je suis un easter egg gamer, je suis... J'avais pas les messages comme toi, d'accord ? Non, t'es un enfoiré ! Bon, l'eau claire, ça compte pas ! Les gens le relirent justement parce qu'il est mauvais ! Ah, des messages de merde, il y en a énormément ! A tel point que j'ai l'impression que devant chaque mur du jeu, se trouve un message nous indiquant un passage dérobé ! Ah, c'est marrant, bande de connards ! Ensuite commence notre premier combat... C'est très chiant ! C'est extrêmement chiant, les gars ! Les passages dérobés, les gars, c'est extrêmement chiant ! Je trouve qu'au bout d'un moment, c'est fatigant même ! Sur lequel j'ai... D'accord... Du coup, on se retrouve dans un donjon, on sort du donjon, et hop, l'aventure commence enfin ! Haha, j'ai hâte d'explorer ce monde et... Oh, regardez, un mec sur une belle monture ! Il est certainement là pour m'aider et nous donner une quête ! On est qu'au début, après tout ! Putain de merde ! Bon, on va se faire la main sur ces villageois anorexiques et apeurés ! Ah, tuer des innocents sans défense, c'est quand même beaucoup plus facile ! Mais enfin bon, c'est normal, au début vous allez subir le jeu, car vous n'aurez pas d'équipement, pas d'expérience, et parce que vous êtes un gros nul ! Si vous ne lisez pas de guide, vous allez certainement vous perdre et vous faire des glimbi en deux goûts par le premier connard que vous croiserez ! Non mais quel enfer ce putain de jeu, ça m'étonne pas que des gens abandonnent ! Où sont les marqueurs de quête et les milles informations sur la carte ? Où sont les objectifs, les points d'intérêt et les collectables que je trace en... Nan, 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 nan ! C'te plaît, je tiens encore à mes sponsors, c'te plaît ! Ah mais futur sponsor, les jeux qui sont guidés ! Il n'y a pas de problème avec des jeux guidés ! Il y a d'inventures, les chercher, j'en ai déjà marre ! Un monde ouvert qui requiert de l'exploration, j'ai plus l'habitude ! Bordel ! Je rentre dans une crypte et je découvre la terre creuse ! Ils sont idiots ou quoi ? C'est le genre d'endroit qu'Electronic Arts ou Blizzard Activision aurait vendu en DLC ! Des fois, on voit carrément utiliser l'architecture des bâtiments ! C'est des malades ou quoi ? Non seulement il faut explorer cette carte immense qui a en plus le sous-sol, mais en plus il faut faire preuve d'observation ! Putain de merde, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mes neurones en jouant à un jeu ! Et bordel, qui paye un jeu pour réfléchir ? En attendant, en parlant de monde ouvert, on est en 2022, et en deux mois, on est passé de ça... à ça ! Bordel de merde, la technologie évolue vite, hein ! Bref, c'est bon d'ailleurs sur ce qui a fait ce topo ! ... Ah putain, c'est dur quand même ce jeu ! Heureusement, vous pourrez compter sur les invocations que vous trouverez tout le long du jeu pour vaincre vos ennemis ! On peut même invoquer d'autres joueurs pour nous aider ! En effet, n'importe qui peut laisser une marque sur le sol afin qu'on l'invoque, et je peux vous dire que ça rend les combats beaucoup plus faciles ! Là, j'ai invoqué un mec qui fait de la magie, vous pouvez voir à quel point c'est abusé ! Allez, dépêche-toi de tuer mon boss et dégage de... Ma partie, espèce de grosse merde de magicien ! Ces joueurs incapables d'apprécier la difficulté d'un jeu me dégoûtent ! Ah, il l'a enfin tué ! Il était temps ! Heureusement que j'étais là avec mon katana ! Gros nul, va ! C'est bon, je l'ai tué ! Je l'ai tué ! Je l'ai tué ! Alors oui, c'est peut-être une technique de chien ! Mais au moins, je ne joue pas à un magicien ! Bon, évidemment, vous aurez aussi des messages sur le sol provenant d'autres joueurs, qui peuvent vous prodiguer de précieux conseils ! En plus, certains joueurs font de bonnes blagues par message ! Genre là, c'est le moment de postérieure ! En fait, c'est de l'humour, ça veut dire qu'il faut se mettre ça dans le cul ! On peut aussi trouver des messages de personnes qui chialent, parce qu'ils n'ont pas trouvé leur a... Mec, 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 mec ! Le pire message... Et, et, heureusement, heureusement, j'ai fini, il n'a pas vu ! Attendez, il a quelque chose à nous dire ! Diole, moi, j'ai pas exploité ma communauté pour... Diole, moi, j'ai pas exploité ma communauté pour enchaîner le dragon, ok ? Donc, tu la fermes, ta gueule ! Parmer les runes ! Pour fermer les runes, il y a du monde, hein, mais putain... Mais frérot, j'ai gagné 10% ! J'ai gagné 10% d'HP en plus ! Avec mon dragon ! Je l'ai fait sans invoque ! Et le mec, en plus, ton invocation, c'est un magicien qui envoie le laser le plus tchisté des jeux ! Tu l'as même pas frappé ! Gros noob, va ! Gros noob, t'es un noob ! T'es un noob ! T'es un noob, chèche ! T'es un noob ! À vous, frérot ! Même les assets inscrits, tu les fais même pas en cauchemar tellement que t'es un noob ! Genre, mec, les assets inscrits, tu les fais en facile ! Hein ? En même temps, en même temps ! Eh, 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 je te donne ça ! T'as besoin d'avancer vite dans le jeu pour faire ta review ! Pour faire ta vidéo ! Pour faire de l'argent ! Youtubeur ! Youtubeur, hein ! On sait très bien pourquoi t'es là, Youtubeur ! Attends ! Eh, les gars, attendez ! Le pire truc des messages ! Le pire truc des messages ! Un jour, je vous avais déjà raconté ça, les gars ! Méchèche, je te raconte ça ! Un jour, il y a un mec... T'sais, il y a un cadavre assis, comme ça, sur une chaise ! Ok ? Et, et euh... Et t'sais, genre, j'étais très naïf encore, je commençais le jeu ! Ok ? Il y a un cadavre assis, et là, il y a un message, il y a écrit... Head ! Et head, en anglais, t'sais, c'est... Ok ? Et... Et... Et en fait, j'avais pas capté ! J'avais pas capté ! Attendez, il a quelque chose à dire ! Ta gueule ! C'est toi qui es nul ! Ok ? Et... Et du coup... Du coup, les gars... Du coup, les gars... Euh... Du coup, tu vois, genre... Euh... Je suis en mode, vas-y, il faut se mettre à genoux devant lui ! Et là, je vois d'autres mecs, genre, se mettre à genoux et tout ! Et je me dis, si je me mets à genoux devant lui... Tu sais ? Ou si je lui mets une couronne sur la tête, parce que je me suis dit, head ! Head, c'est peut-être que je lui mets une couronne sur la tête, tu vois, un truc comme ça ! Ou je me mets à genoux devant lui, il va se passer un truc ! Tu vois ? Et euh... Et donc, je tente des emojis ! Et là, tu vois, genre, mon perso, littéralement, il met sa tête entre les jambes du mec, tu vois ! Et euh... Et je vois d'autres personnes essayer, tu vois ! Et en plus, à côté, tu développes une émote, juste à côté, tu développes... Il y a une meuf qui te donne une émote, où tu t'assoies ! Et j'essaye, j'essaye, j'essaye pendant 20 minutes... Pas 20 minutes, non, j'essaye pendant 5 minutes, tu vois ! Et je suis en mode, euh... Vas-y, il y a un easter egg, il y a un truc, tu vois ! Et après, j'ai compris ! Et après, j'ai compris ! J'ai compris que je me suis fait j-bait, euh... Pour que ma tête aille entre ses jambes, tu vois ! Et ensuite, j'ai compris, les gars ! Et j'ai pas du tout apprécié ! J'ai pas apprécié ! J'ai pas du tout apprécié ! Attends, c'est quoi ça ? Attends ! Attends, c'est pas possible ! Quoi ? Non, ça va pas souffrir ! NON ! C'est pas possible, mec, ce jeu de maso ! C'est fake ! Non, il y a une transition bizarre, là ! Non, mec, je crois 100% capable ! Je crois 100% capable ! Mec, ce jeu de psychopathes ! Ce jeu de psychopathes ! Mais c'est pas possible ! C'est pas vrai, non ? C'est fake ! Ce jeu de psychopathes, mec ! Du coup, ils ont envie de sauter de cette falaise ! Faut dire, votre odeur corporelle après deux semaines sur Elden Ring sans vous laver, ça doit pas aider, hein ! Vous pourrez aussi vous servir des taches de sang pour savoir comment les autres joueurs sont morts ! Ça peut donner un indice sur d'éventuels pièges, mais ça donne surtout un indice sur le QI moyen des joueurs d'Elden Ring, vu le nombre de personnes qui meurent en tombant ! Regardez-les ! Ici, il y a eu plein de morts parce qu'ils ne savent pas utiliser une putain d'échelle ! Nan mais la honte, quoi ! De toute façon, faut vraiment être une grosse merde pour tomber... Pour les vraiment plus mauvais, vous pourrez simplement farmer vos runes comme un gros porc et monter de niveau pour rouler... Nan ! C'est pas vrai, putain ! Nan, ça m'énerve ! En plus, t'es niveau 168, sale chien ! T'es niveau 168, sale chien, et tu viens me parler ? Frérot, t'es niveau 168 ! T'es plus haut que moi ! Tu te fous de ma gueule ! Rouler sur les boss ! En plus de ça, on peut ajouter les 10 000 guides sur YouTube pour trouver l'équipement le plus optimal ! Enfin bref, tout ça pour dire que les gros nasses qui ont abandonné sont loin d'avoir utilisé tous les atouts à leur disposition ! Outre cela, vous aurez des tonnes d'armes, d'artefacts, d'armures et d'invocations à trouver un peu partout dans chaque région ! Dans des putains de donjons dotés de pièges bien... Comment il est niveau 168 ? Vas-y, c'est bon, il m'a saoulé ! Comment t'es niveau 168 ? De quoi ? Comment t'es niveau 168 ? Vas-y ! Bah j'ai farmé ! Non, 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 t'as combien d'heures de jeu ? J'ai tué les boss tout seul, au catalan ! Ouais, c'est ça, ouais ! C'est ça ! 168, mec ! Je suis NG plus 7 ! Menteur ! Bah si, tu me crois pas ! Non, t'as fait combien de joues à dragon ? J'ai farmé les runes, j'ai tué des ennemis, j'en ai tué beaucoup ! J'ai mérité ma pittance ! Ok, ok, tu veux pas nous le dire, très bien, très bien, je note ! Tu veux le coin de farm ? Y'a pas de problème ! Non, t'as pas à farmer des gobelins à 1000 balles ! T'as pas à farmer les gobelins à 1000 balles ! Mais j'ai farmé bien mieux que ça ! T'as farmé quoi ? T'as un truc, je sais plus où c'est, c'est dans le sous-sol de la terre ! Ah, je vois, avec le truc immobile là ? Qui donne 4000 à chaque fois ? Ouais, c'est ça ! Ouais, j'ai dû faire au moins 50 niveaux là-dessus ! Et bah tu sais quoi ? Tes 50 niveaux frérot, je les ai fait en 20 minutes avec mes viewers ! Bah oui, je sais ! Toi, exploiter les gens, vivre à leurs crochets... Mais attends, comment ça, j'ai exploité des gens frérot ? Attends, attends, comment ça, j'ai exploité des gens ? Ils ont aussi gagné 80 000 runes grâce à moi ! Mais ils l'avaient quoi qu'il arrive, c'est leur parti ! Toi, t'es juste venu dans leur parti ! Bah oui, et alors ? Du coup, il les a gagnés ! Et quoi qu'il arrive, il allait les gagner ! Bah oui, mais oui, et en plus ils lavent leur prime quoi ! Ils donnent leur XP et en plus ils lavent leur prime ! Bravo ! Ouais, mais pas assez ça, pas assez ! Bon, très bien, merci ! Merci, on continue la vidéo, merci ! Y a pas de soucis ! Tu peux avoir un peignoir comme ça aussi ou pas ? Tu le mettras sur ton shop ? Euh, je sais pas ! En vrai, ça fait un an et demi que je l'ai ! C'est ma nana qui me l'avait acheté ! Putain, mec, il est excellent ! Mets-le sur ton shop ! Je te le dis tout de suite, j'achète tout de suite ! Vas-y, ça marche, je vais faire ça ! Vas-y, à tout à l'heure ! A tout, tout, tout ! Un vicelard et évidemment un boss à défoncer ! Vous devrez aussi... Ça fait bizarre les gars, on est d'accord ? Ça voit là ! T'sais, là il est vraiment... Alors, je suis chez Choude ! Allez, je casse la gueule au jeu ! Et là, au téléphone, il est... Ouais, c'est lui, ça va ? Ouais, ouais, ouais ! Alors, je suis chez Choude ! Et aujourd'hui, le jeu, il est lagué ! Il survint ! Il est nul ! Nul ! Nul ! Tiens ! Vous situez des arbres corrompus, défoncés des camps d'ennemis et parfois, vous croiserez des PNJ qui vous donneront des quêtes ! Alors, je vous conseille d'ouvrir grand vos oreilles parce que vous n'avez pas de journal de quêtes ! En plus de cela, les donneurs de quêtes sont tuables ! Alors, faudra pas faire n'importe quoi et tuer tout ce qui bouge ! Ah si, j'ai fait... Tenez, ici, par exemple, une jeune fille nous explique qu'elle s'est enfuie de son château mais que son père continue d'y combattre ! Et elle me demande de lui faire parvenir une lettre ! Elle est plutôt mignonne, alors j'accepte ! Pour elle, j'ai bravé un géant qui protégeait le château ! J'ai tué des engences qui font la fête sur une montagne de cadavres ! J'ai croisé des fantômes, des rats gigantesques et... J'ai enfin remis la lettre à son père qui a l'air plutôt bien équipé ! Les gars, j'adore comment il l'a présenté cette quête ! C'est tellement stylé comment il a présenté cette quête ! Vraiment, je suis trop content qu'il s'est attardé sur cette quête, les gars ! Parce qu'en vrai, elle est stylée ! Tu vois ? Mais... Mais j'adore comment elle va se terminer aussi ! Il faut le tuer direct ! Plus 8 ! Plus 8 ! La halba plus 8, les gars, elle va carry tout votre game ! C'est la meilleure arme du jeu, les gars, en plus 8 ! Tu commences le jeu, tu vas tout droit là-bas ! Tu vas tuer le daron direct ! C'est facile à foutre en l'air, mais généralement... Vous faire découper, puisqu'une bonne partie des joueurs utilisent les armes les plus pétées du jeu et sont constamment accompagnés d'un pote niveau 300 qui a déjà fini 5 fois le jeu ! Mais bon, ça, ça va encore ! Le pire, c'est qu'il y a de vrais tricheurs qui, lorsqu'ils vous touchent, vous téléportent dans un endroit où vous mourez en boucle, réduisant votre partie à néant ! NON ! Non, c'est pas possible ! NON ! NON ! D'accord ! Dites au revoir à vos dizaines d'heures de jeu ! Au revoir, c'était sympa ! Tu peux pas revenir en arrière ? Y'a aucun moyen de revenir en arrière ? Le mec te nique ta game ? Heureusement qu'Elden Ring est muni d'un système anti-triche ! On se sent tout de suite en sécurité sur les jeux From Software ! En plus, quelques semaines avant, une énorme faille a été découverte dans les multis de Dark Souls, permettant à un pirate informatique de prendre possession de votre ordinateur ! Rien que ça ! On est plus dans la simple triche où on ruine votre partie, là ! Et oui, ce Elden Ring est loin d'être parfait ! Et encore moins sur PC ! Ça rame de temps en temps de manière assez horrible ! Rendant parfois Elden Ring quasiment un jouable ! Hé, il est pas en petit ! Il est pas en petit ! Il a pas parlé du lag en multi ! C'est dommage ! Il a pas parlé du lag en multi ! C'est dommage ! C'est quand même sacrément dommage ! On peut dire que... Les gars, il a tellement l'habitude de jouer en multi, les gars ! Qu'il a pas parlé du lag en multi ! Et moi, c'est vraiment un truc qui m'a freiné de malade, en fait ! Le lag en multi joueur, c'est vraiment le truc qui m'a tué, en fait ! C'est vraiment le truc, genre, qui me donne pas envie de faire du multi, les gars ! Ça a ruiné l'expérience de plus d'un joueur ! Hein, j'oubliais, le jeu a été co-écrit avec George R.R. Martin, le mec derrière Game of Thrones ! Vous savez, la série où on voit les tétés d'Emilia Clarke ! Eh ben, perso, la seule touche que j'ai trouvée de George Martin, c'est ce personnage qui ressemble brièvement à Rob Stark ! Moi, je pense que From Software voulait juste son nom pour la promo du jeu ! Parce que vu le nombre de dialogues qu'il y a, je ne pense pas que George Martin ait écrit grand-chose ! Déjà qu'il n'y a pas énormément de PNJ, hein, à part des marchands, un mec qui cuit des crevettes... Et les 4-5 PNJ autour de la table ronde ! La table ronde qui vous servira de centre commercial avec son fameux forgeron, qui nous permettra d'améliorer nos armes... Et cette nana qui nous fait des câlins ! Trop mignon ! D'ailleurs, on peut noter qu'un développeur s'est amusé à lui designer une très jolie culotte ! Et non, je ne tiens pas à me justifier sur cette découverte ! Malgré tout, Elden Ring est un jeu avec une belle finition, mais évidemment... Tu fais quoi ? On est sur tout EJC, mec ! Qu'est-ce tu fais ? Que serait un jeu aujourd'hui sans quelques bugs ? Qu'est-ce tu fais ? Franchement, mec, tu veux pas éviter de le... Evite de le flouter pour la prochaine fois, c'est vrai ! Genre, comme ça, je me fais ban Twitch et j'ai enfin des vacances ! Genre, franchement, si je suis ban... Par Chechounet... Mais c'est le rêve ! Vraiment, les gars ! Vraiment, si Chechounet... Je t'explique ! Je t'explique... Si je suis ban grâce à toi, frérot, toi et moi, on fait un buzz inter-sidéral ! En plus ça, tu peux continuer à faire des vidéos, moi je peux bien continuer de streamer ! Comme ici, où un boss s'enclenche sans que jamais il ne descende pour combattre ! Ce qui m'a poussé à me suicider pour me débloquer ! Des bugs qui poussent à se tuer, c'est pas super joyeux ! Mais des bugs qui vous tuent, ça l'est encore moi ! Ah ça, ça c'est ma hontise ! Quand t'es coincé dans un truc, genre en mode... Tu peux pas... Comment tu te tues ? Quand t'es comme ça ? Y'a un bouton suicide ? Qui vous tue ? Ça l'est encore moi ! Bordel de merde ! Comme si le jeu était pas assez dur comme ça ! Bref, vous en savez un peu plus sur ce Elden Ring, un jeu au décor déprimant ! Où vous combattez des hordes de morts vivants, des machines de torture ! On peut m'avoir une fois avec cette technique, mais pas deux... Bon peut-être pas deux fois un, mais pas trois... Pas quatre... Bordel, mais je suis si mauvais que ça ! Eh, tu veux pas invoquer quelqu'un là ? Eh, tu veux pas invoquer ton magicien là ? Ah ! Vous aurez aussi des insectes géants... Des fleurs... Des obèses qui vous attaquent avec leurs bourrelets... Des pots en terre... Des gondoliers qui vous attaquent en faisant du wheeling... Bah oui, comme à Venise ! Non mais, quel bordel ces créatures de l'enfer ! Cela dit, si vous avez trop la pression, mettez-vous à proximité de ces gens crucifiés et en train de griller... Puis relaxez-vous en écoutant leurs cris d'agonie ! Oh, merci ! Eh oui, les petits plaisirs de la vie sont souvent les plus simples ! Sur ce, maintenant que vous en savez un peu plus sur ce Elden Ring, voyons ce qu'en a pensé la presse ! Mais avant, sachez que vous avez une version collector de Elden Ring version PS5 à gagner sur Twitter ! Le lien est en description ! C'est cadeau, ça fait plaisir ! C'est cadeau, ça fait plaisir ! C'est cadeau, ça fait... Allez, allez, voilà, il remet ses petits dessins ! Voilà ! Tu vois ? Mec, on aurait kiffé une outro, tu vois ? On aurait kiffé une outro ! Tu vois ? Mais non, il remet ses petits dessins ! Ok, ça... Alors, accessible pour les nuls... Euh... Je joue magicien... Ok... Les moins trop faciles, je suis d'accord, il est trop facile ! Hygiène de vie des joueurs de Elden Ring... C'est une bonne note ! 18, c'est une bonne note ! En vrai ! C'est une bonne note ! Et c'est... C'est bien ! C'est très bien ! 12 sur Xbox ! 14 sur PlayStation ! 13 sur PC ! C'est vrai que sur PC, il se fait cartonner un peu ! Et PS4, 16 ! Il est mieux sur PS4 que sur PS5 ! Quoi ? Faitons les notes des... Eh, 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 eh ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Le design est... ... ... Yes ! Alors, yes, non ! Ubisoft, franchement... Non, 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 non ! Alors, il paraît que... Il paraît que c'est... J'espère qu'on va en parler, mais il paraît... En fait, les devs d'Ubisoft, et Guaya, ils ont... Ils ont un peu taclé, genre, sur Twitter, le fait que... Ce soit un open world, mais que ça manquait de guidage, etc., tu vois... Mais... Mais en soi, je crois que c'était plutôt bienveillant, non ? Norquest Design, really ! Alors, en soi... En soi... Les gars, en soi... Ils ont un peu raison ! Chat ! Non, non, en soi, ils ont un peu raison ! En 2022, les gars... Si, ils ont un peu raison ! En fait, les gars, ce que je suis en train de vous dire, c'est que... C'est que, en fait, ils auraient pu faire un peu d'efforts ! Je dis pas en effort de guidage ou d'assistanat, non ! Mais un peu d'efforts ! Ok ? On est... On est sur un délire où c'est très genre... Année 2000 ! Comme jeu, en fait ! On est un peu... Année 2000, les gars ! Tu vois ? Ils auraient pu faire un peu d'efforts ! Ok ? C'est... C'est tout ! C'est tout ce que j'ai à dire, les gars ! Et je pense que c'est ce qu'ils voulaient dire aussi ! C'est exploration... Oui, mais c'est exploration, fréo ! Mais tu peux quand même faire un peu d'efforts ! Tu vois ? Y'a pas genre... T'es pas obligé de prendre une quête... Et de dire... Ok, c'est là, sur la map ! Tu vois ? Non ! T'es pas obligé de dire ça, tu vois ? Bien au contraire... Ça, c'est de l'assistanat, tu vois ? Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que tu peux faire un effort... Dans l'UX... Un effort dans... Dans... On est en 2022, merde ! Tu vois ? Mais c'est pas l'ambiance des Souls ! Ouais, mais ça, c'est caché derrière du laxisme ! Aujourd'hui ! Tu peux pas juste cacher le fait que... C'est l'ambiance des Souls derrière le laxisme ! En 2040, frérot ! Quand il y aura Dark Souls 12 qui va sortir, frérot ! Avec la dernière... Avec la dernière mage ? C'est le cas ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je défends pas les épisodes, je défends ce qu'ils disent, là ! Qu'est-ce qu'ils ont fait derrière un match les gars ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? PNJ sur la map ? Tu vois ? Tu vois ? J'avoue que c'est plutôt drôle de voir des développeurs d'entreprises concurrentes jalouser Elden Ring ! Surtout quand on voit à quel point le secteur peine à se renouveler en termes de nouveautés ! Taper sur les petits nouveaux qui réussissent, c'est un peu du foutage de gueule ! Mais bon, on comprend vite pourquoi ça chouine sur les notes d'Elden Ring ! Mais bon, on comprend vite pourquoi ça chouine sur les notes d'Elden Ring ! Quand on sait que le développeur qui a lancé la discussion a bossé sur l'excellent Battlefield 2042 ! Oh bah oui, ça donne tout de suite envie de boire ces paroles ! Oh gneu-gneu, y'a pas d'interface ! Gneu-gneu-gneu, les quêtes n'ont aucun design ! Bah ouais les gars, en faisant rien, ils ont fait mieux que vous ! Faudrait peut-être vous poser les bonnes questions ! Bref, c'est à mon tour de noter ce Elden ! Oh la 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 ! Eh, franchement, c'est pas méchant ce qu'il vient de dire, mais c'est un peu la vérité ! En faisant rien, ils ont fait mieux que vous ! C'est beau gosse hein ! C'est plutôt beau gosse ! C'est... c'est très fort ! Drop the mic hein ! Vraiment, là effectivement, c'est magnifique ! Magnifique ! C'était pas trop agro, en plus j'ai trouvé ça classe ! Je trouve ça classe ! Je trouve ça classe et véridicte ! Elden Ring ! Elden Ring est une aventure sympa, dont l'objectif est de relever des challenges, quel que soit votre niveau ! Si vous butez sur un boss, vous pourrez partir vous balader ailleurs, afin de prendre de l'équipement et de l'expérience ! Afin de revenir lui mettre une dérouillée bien méritée ! Bon, là j'ai un peu abusé... J'ai peut-être pris un peu trop d'XP... Mais au moins je ne joue pas magicien ! Bon... Euh... Frérot ! La mimique, c'est... C'est pas genre, les gars, Les mecs... Les mecs de Darksouza ! C'est pas les genres de mecs à nerfés ? C'est pas genre de mec à nerf ? La mimique est nerf ? Ah si, ils ont nerfés ? Ok, ok, ok ! Merde ! Merde ! Je vais faire comment pour que tu les bosses maintenant ? Ils ont nerfés les armes ? Quoi ? Attends, attends, attends... Quoi ? Quoi ? Quoi ? L'épée laser aussi ? Attends, 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 attends... Le katana aussi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? En vrai, je rigole hein ! Evidemment, vous jouez ce que vous voulez ! Si Elden Ring fonctionne autant, C'est justement parce que vous avez tout un panel de gameplay Qui à haut niveau fonctionnera quoi qu'il arrive ! La force d'Elden Ring, c'est son contenu, son level design, Et cette faculté à procurer du challenge ou à profiter du jeu ! Il est accessible à tout niveau, Certains préféreront terminer le jeu en étant en slip avec un gros gourdin, Tandis que d'autres vont exploiter tous les mécanismes à disposition Pour arriver au bout de l'aventure Et même si tout un tas de connards viendront vous expliquer Que vous êtes une merde parce que vous utilisez telles armes ou telles... Eh mec, ça c'est vrai ! C'est totalement vrai ! Eh, arrête de jouer comme ça ! Eh, arrête d'utiliser ça ! Eh, arrête de faire ça ! Eh ! Eh, tu ruines ton expérience ! Tu ruines ton expérience ! Ferme-là ! ...sorts qui, de leur point de vue, sont abusés, Sachez que vous avez payé votre jeu Et que personne n'a à vous dire comment y jouer Bien ! Que vous soyez en slip ! Ou... On progresse chez Shunet ! C'est bien ! Progressiste ! Il devient progressiste ! C'est bien ! En armure, c'est VOTRE aventure ! SUR VIN ! Et voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout ! N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait ! Et n'oubliez pas le concours ! Pour gagner la version collector d'Elden Ring sur PS5 ! Allez, je vous fais des bisous ! Prochain test, ce sera certainement sur Horizon Forbidden West ! Yesssss ! Par contre, évite de spoil sur Horizon, s'il te plaît ! Horizon Forbidden West, évite de spoil ! Pendant que j'y pense, parce qu'à chaque fois j'oublie, La BD a pris un peu de retard, bon vous l'aurez constaté, Mais elle devrait arriver vers cet été ! Bref, bisous, ciao ciao tout le monde ! Euh, j'aurais aimé un petit coup de peignoir à la fin ! Euh, voilà, je... J'aurais aimé un petit coup de peignoir à la fin ! Ça manque, ça manque un petit coup de peignoir, les gars, je... Ça manque, ça manque un petit coup de peignoir ! Le river of blood qui était bug et maintenant ne gagnait pas de stats, C'est pour ça qu'elle était nulle ! Ah ouais ? Maintenant, elle est très forte ! Ok ! Je crois qu'elle est niveau 20 là, je crois qu'elle est niveau 10, pardon ! Ok, hé les gars ! Les gars ! Très très bien la vidéo ! Pour le coup, euh... Shesh, mon débrief sur ta vidéo, c'est qu'elle est... Masterclass ! En fait, je pense que t'as rien oublié, t'as dit ce qu'il fallait dire... Je crois qu'il n'a rien oublié les gars, pour le coup ! Et je trouve que c'est vraiment une bonne vidéo ! Parce qu'il fait un vrai débrief sur la situation, Il parle de ce qui est fait et ce qui a été fait, Il parle de pourquoi ça a été fait, Et le multi, ouais, le multi ! Le multi, effectivement, il aurait pu un petit peu plus aborder ! Et encore ! C'est pas vraiment le cœur du jeu le multi ! Donc bon ! Ouais ! Non, vraiment, je crois... C'est incroyable ! Lâche un pouce bleu alors ! C'est quoi ça ? C'est un pouce blanc ! Voilà ! J'ai mis un pouce blanc ! Ok ! Non, non, top, top tiers ! Bravo, bravo ! Super vidéo ! Super vidéo ! Elle est top tiers ! Les blagues sont parfaites ! Ça manque un coup de peignoir ! En fait, genre... Un coup de peignoir, milieu de vidéo ! En fait, c'est genre comme ce que je voyais sur Rhinoshield là ! Ça me saoule, tu vois, de ne pas avoir du Rhinoshield ! Rhinoshield, sponsorisez cet homme là ! Qu'est-ce que vous faites ? Sponsorisez-moi aussi hein ! Pensez-moi ! On n'a jamais travaillé ensemble, Rhinoshield ! Rhinoshield, je vous en supplie ! Et les gars, Rhinoshield, c'est tes débuts, milieu, fin... Tu vois, j'adorais ça, tu vois ! J'adorais ça ! Mais c'est bien, c'est bien ! Il couvre le fait que... Effectivement, ça peut être un jeu qui est simple et un jeu qui est difficile ! C'est ton choix, en fait ! C'est ton choix, en fait !